Je souhaiterais tout d'abord vous renouveler mes salutations respectueuses et empreintes d'affection et étendre ces salutations à votre Premier ministre et à l'ensemble de son gouvernement, ainsi qu'aux représentants du Parlement, aux élus locaux, aux autorités administratives, à la société civile, aux femmes, à la jeunesse. En second lieu, remercier très profondément les populations de Thiès pour l'accueil exceptionnel qu'elles vous ont réservé. Le maire de Thiès, lors de l'inauguration des classes préparatoires à l'école polytechnique de Thiès, vous avez dit que la population thièsoise est certes insoumise, mais ne manque pas de reconnaissance. Elle n'est pas ingrate. Je pense que c'était son expression. On nous caractérise insoumise, mais pas ingrate. C'était la phrase exacte de Babacar Djok. On qualifie souvent les populations thièsoises de populations rebelles. Le mot est inadéquat. C'est une population sans doute soucieuse, en toutes circonstances, de préserver sa dignité. Mais elle est imbibée, au même titre que les populations des autres régions du Sénégal, de cette valeur cardinale de notre culture, la teranga, et l'élégance dans les relations. Et je pense qu'elles l'ont admirablement manifestée à l'occasion de votre venue ici pour vous exprimer leur reconnaissance et aussi leur affection, que vous méritez au demeurant très amplement. Les exposés qui ont précédé mon intervention, incluant le vôtre, établissent de façon extrêmement précise tous les efforts que vous avez faits pour embellir le profil de la région de Tchesse. 13% de votre population sur 3,4% du territoire national dont vous avez la charge. Et c'est à vous qu'il incombe de nourrir les populations contre la faim et de les rassurer contre la crainte. Et comme témoin privilégié, j'observe au quotidien l'attachement que vous avez à accomplir cette noble mission. Je ne reviendrai pas sur les réalisations déjà effectuées. Je ne reviendrai même pas sur la synthèse que je vous ai communiquée, ainsi qu'à votre Premier ministre, et dont le ministre des Finances vient d'évoquer un des points, synthèse issue d'une écoute longue et minutieuse des populations de la région. Je voudrais juste insister sur un point, parce que quelle que soit la beauté de la parure, elle doit reposer sur un corps propre pour être sublimée. C'est pour ça que j'ai insisté sur les questions d'environnement. Nous entretenons trois relations principales avec notre environnement. Il nous sert de banque de ressources, il nous sert d'habitat, et il nous sert aussi de dépôt des déchets issus de nos activités. Et à ce titre, CHES souffre d'un manque d'infrastructures, de traitements et de valorisation des déchets. Et à l'occasion des chantiers de CHES, j'avais projeté qu'on mette des décharges aux normes, puisque nous n'avons que des décharges sauvages, qui méritent d'être requalifiées. CHES est également dans une cuvette entourée de plateaux, desquels nous recevons les eaux de ruissellement, drainant au passage beaucoup de sable. Et nous n'avons qu'un canal périmétral nord, et j'avais aussi envisagé d'y adjoindre un canal périmétral sud, pour que les populations de R100 de Fanden soient protégées de l'ensablement, ainsi que des inondations. La zone des Nyaï, où coexiste une forte compétition entre les exigences de l'habitat d'une population en croissance, les activités industrielles, notamment minières, et aussi la production horticole, que rappelait le gouverneur, qui contribue à hauteur du tiers de la production horticole nationale. Ces conflits devraient également être traités convenablement, et c'est dans ce cadre que j'évoquais la nécessité notamment de la fixation des dunes. Vous avez déjà, M. le Président de la République, rendu à Sali sa plage. Et quand je m'y suis promené, des jeunes m'ont interpellé pour vous adresser leur remerciement, parce que maintenant, sur des kilomètres, on peut marcher sur une plage extrêmement large, et ça, c'est une réalisation exceptionnelle. exceptionnelle. Mais au-delà, comme témoin à vos côtés de vos actions, j'ai vu réaliser un vieux rêve du Sénégal, le pont sur la Gambie, qui unifie de façon terrestre tout le territoire national, notamment à sa partie sud, mais qui désenclave aussi le Sénégal vis-à-vis de l'UMOA et vis-à-vis de la CDAO. Et vous avez lancé les travaux du pont enjambant le fleuve Sénégal pour nous relier à la République sœur de Mauritanie et nous conduire vers Tangier et à quelques kilomètres de l'Europe par voie terrestre. Je vous ai vu vous battre avec élégance et fermeté pour défendre les intérêts de l'Afrique dans le monde, en Occident, comme en Orient, comme en atteste votre récente visite à Poutine, pour que la guerre n'impacte pas les populations africaines. Quand j'ai vu tout cela, je suis tenté de confesser devant les miens que vous avez admirablement répondu à l'une de mes critiques les plus emblématiques au cours de la compétition électorale de 2019, disant que votre vision s'arrêtait à Djamnyadjo, vous avez fait la preuve qu'elle va bien au-delà. Il me reste à présent pour conclure, M. le Président de la République, d'adresser une prière à votre endroit. qu'il plaise au Seigneur des mondes de continuer à raffermir vos pas, à dilater votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques, celles qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées. C'est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable. Qu'il continue d'apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel, d'une telle beauté qu'il n'y aura pas d'autre choix que de vous garantir, après une longue et heureuse vie auprès des vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité. Je vous remercie, Monsieur le Président Idriss Essek, président du Conseil économique. Sous-titrage Société Radio-Canada